Tristement célèbre, l'université américaine de Virginia Tech a de nouveau été le théâtre d'une fusillade ce jeudi. Un policier a été abattu lors d'un contrôle de routine sur un véhicule. La scène s'est déroulée sur un parking du campus. Un second corps a été retrouvé par la suite, non loin de là. Il s'agirait du tireur lui-même. Une étudiante en première année a assisté à la scène. Elle a vu le cadavre du policier. Dès que j'ai vu son visage, dit-elle, je me suis mise à pleurer. Évidemment, quand on est touché à la tête, ce n'est pas bon signe. Et quand les autres officiers se sont mis à crier son nom en essayant de le ranimer, là, j'ai vraiment eu un choc. En avril 2007, la pire fusillade de l'histoire américaine a eu lieu à Virginia Tech. Un étudiant de 23 ans a tué 32 personnes avant de se donner la mort. L'université avait été vivement critiquée pour avoir tardé à réagir.